Le taux d'engagement, c'est le ratio entre le nombre d'abonnés de cet influenceur et son engagement par rapport à son reach, c'est-à-dire soit le nombre de likes ou le nombre de vues que celui-ci fait sur la plateforme, Instagram, TikTok, quoi, qu'importe. Et c'est vrai que les micro-influenceurs, parfois, sont beaucoup plus pertinents parce que s'ils sont dans une niche spécifique, mettons le sport, et que, n'importe quoi, KeepCool, une marque de sport, veut les mettre en avant, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de payer moins cher un micro-influenceur mais qui va toucher beaucoup plus d'audience, qui va être intéressée. Donc, il va avoir un taux d'engagement plus élevé. Ou en tout cas, pas forcément plus élevé, mais beaucoup plus ciblé. Donc, il y aura beaucoup plus de conversion après vers, mettons, la salle de sport en question que quelqu'un qui, mettons, est un influenceur de lifestyle, qui a certes beaucoup plus d'abonnés, mais qui va coûter plus cher, qui peut-être ramènera beaucoup moins de clients après parce que ce n'est pas forcément niché dans la catégorie du sport. Donc, le meilleur choix que peut faire une marque, est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce qu'on se dirige vers les micro-influenceurs ou est-ce que la marque doit s'adapter en fonction de son secteur ? Ça dépend des marques. Et pour aller dans le sens de ce que dit Sixtine, en fait, grâce à cette nouvelle stratégie des influenceurs, le consommateur de médias passe d'une publicité subie à une publicité choisie. Parce que c'est lui-même qui fait la démarche d'aller s'abonner à un influenceur dont il connaît les valeurs, dont il connaît les engagements. Et donc, il accepte par ce geste même de voir les partenariats auxquels l'influenceur a pressenti.